Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire aujourd'hui le top 5 des classes monocontes sur Dofus 1.29. Alors évidemment ce classement est différent du classement de Dofus 2.39, pour cause on n'avait pas toutes les classes actuelles et les classes n'ont pas subi encore toutes les refontes qui opèrent aujourd'hui sur Dofus 2.39. Il est à noter que sur Dofus 1.29, même s'il y a des exceptions, il y a des très gros farmers qui ont des teams de 8 persos, on a quand même pas mal de joueurs qui sont soit en monocontes, soit en duo de comptes et donc je pense que cette vidéo peut leur être utile. Alors pour moi il y a 5 compétences à avoir pour être une bonne classe en monocontes, mais encore une fois il s'agit que de mon point de vue, je vais peut-être vous décevoir sur certaines classes du classement et peut-être que vous aimeriez voir une autre classe dans ce classement, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça peut être un bon sujet de débat, etc. Donc voilà, alors les 5 compétences, la capacité à survivre, parce que si on est en monocontes, en effet on m'avait dit ça dans un commentaire, ça ne veut pas dire qu'on va jouer tout seul, mais de base quand on est en monocontes, on a quand même tendance au début à jouer un peu tout seul, et même si on a une guilde assez sympa, un groupe d'amis, etc., on ne va pas être toujours en team, on va quand même être assez souvent tout seul, et donc il faut quand même pouvoir survivre, parce que si on meurt sur un combat sur deux, ce n'est pas la peine. Ensuite, le rox en monocible, ça c'est très pratique quand on fait les donjons ou les gros monstres, si on ne fait que des combats avec un ou deux monstres, il faut pouvoir faire des bons rox en monocible, le rox en zone, c'est plutôt quand on va faire des groupes de plusieurs monstres, et ça va avec le 4ème item, la rapidité des combats, vu qu'on est tout seul, tout ça, on va farmer, on va farmer, on va farmer, si les combats à chaque fois durent 10 minutes, on ne va pas être rentable niveau XP, niveau drop, etc., et du coup, on n'est pas une superbe classe monoconte. Et enfin, le 5ème item, l'utilité en groupe, puisque même si on est monoconte, on peut rejoindre une team ou une guilde, et après, il va falloir pouvoir booster ou aider nos alliés pour faire de très beaux combats. Allez, sans plus de blabla, on commence tout de suite le top 5, avec le Yop, le Yop en 5ème position, le problème pour lui, c'est plutôt sa capacité à survivre quand il est tout seul, à part son sort vitalité, il n'a pas trop moyen de se soigner, etc., c'est assez compliqué, il n'a pas trop d'armure, donc voilà, capacité à survivre, c'est moyen. Par contre, le rox monocible, si on parle par exemple du Yop-feu, avec la tempête de puissance, c'est une des classes les plus puissantes au niveau des attaques, on voit très souvent des attaques tempête de puissance qui font du moins 200, voire même du moins 300 fois 3, quand on a 9 PA, et donc on peut gérer les combats assez rapidement. Le rox en zone, on a évidemment l'épée de Yop ou l'épée divine quand on est un Yop-terre ou un Yop-air, on a aussi l'épée céleste quand on est un Yop-air qui est assez sympa, mais voilà, généralement les gens ne prennent pas trop les Yop-air, on est plutôt sur du Yop-feu ou du Yop-terre, mais voilà, le Yop-air est une très bonne alternative aussi. La rapidité des combats, c'est souvent très rapide, avec la tempête de puissance quand on est un Yop-feu, ça va très vite, épée de Yop, ça va assez vite, évidemment au début dans les premiers levels, tant qu'on n'est pas level 60 si vous voulez faire un Yop-feu, ou tant qu'on n'a pas l'épée de Yop quand on veut faire un Yop-terre, c'est assez long, on attaque juste à la pression, etc., c'est un petit peu plus long, mais voilà, à partir du level 60, 80, etc., on débloque des sorts très très puissants, et les combats sont beaucoup plus rapides. Utilité en groupe, j'ai mis 3 étoiles, ça permet de booster en effet un petit peu les alliés, avec l'amplification, la guilde de bravoure, etc., mais le Yop est quand même une classe un peu égoïste, assez bourrin, qui se booste tout seul et qui part au combat toute seule. Voilà pour le Yop en cinquième position. Ensuite, nous avons en quatrième le Sadida, on ne pouvait pas ne pas le mettre dans ce classement, le Sadida fourbe au Dofus 1.29 est vraiment génial. Alors là, je parle d'abord du Sadida fourbe, puisque quand on est en monocompte, enfin voilà, sur Dofus 1.29, on en voit plein, il y a plein de Sadida fourbe, capacité à survivre 5 étoiles, c'est très simple, on lance son tremblement, son vent empoisonné, on se met en arbre et on attend que le combat se termine. Rox en monocible, vraiment moyen, on a un petit peu la ronce, etc., mais voilà, j'ai mis à peine 3 étoiles, parce que Rox en monocible, on n'est pas terrible quand on est un Sadida fourbe. Rox en zone, on ne peut pas dire qu'on fasse énormément de Rox, mais on peut quand même mettre 4 étoiles, parce qu'on a une zone gigantesque avec le tremblement et le vent empoisonné, et après, vu qu'il faut juste passer ses tours, les combats sont très très rapides, j'ai mis 5 étoiles sur la rapidité des combats. Il faut savoir que le Sadida fourbe, alors peut-être égalité avec le Crafeux quand il est haut level, mais le Sadida fourbe, déjà à partir du level 40-50, il peut faire de super trucs, c'est une des classes qui ferme le plus rapidement, par exemple le Donjon des Bouvetous. On peut faire très très rapidement le Donjon des Bouvetous, à chaque fois on fait tremblement, vent empoisonné, tac tac, et le combat se termine très très rapidement. Utilité en groupe, oui, seulement 3 étoiles, sa seule utilité en fait c'est de faire le combat lui tout seul, parce que quand il prend des gens dans son groupe, c'est pour les tuer, puisque de toute façon il se met en vent empoisonné, en tremblement, et il tue tout le monde, donc pas trop d'utilité en groupe. Donc le Sadida fourbe mérite sa 4ème position. Par contre, il faut noter, je pense, qu'à partir du niveau 90-100, le Sadida fourbe commence à s'essouffler, et il est temps de re-stat en Sadida terre, et là on va pouvoir quand même roxer en zone avec la ronce multiple, roxer assez fort en mono-cible avec la ronce, et la ronce agressive, capacité à survivre et à aider les alliés, oui, avec les poupées, ça peut être assez sympa. Enfin, la classe Sadida est vraiment très très bien sur Dofus 1.29. En 3ème position, nous avons l'éternel Kras. Alors, la capacité à survivre est évidemment pas terrible, une fois que les monstres nous arrivent au corps à corps, on est vraiment très très faible. Par contre, rox mono-cible, très très bien, la flèche enflammée, après si on veut faire même un Kras R, c'est possible, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez cools. La flèche punitive est très puissante à cette époque, et surtout, le rox sans zone, quand on est mono-cible, quand on fait un Kras feu, et qu'on a la flèche explosive, on est vraiment très très efficace. Les combats sont très très rapides, on peut attaquer à très grande distance, dans une large zone, avec de très bons dégâts, donc c'est vraiment pas mal du tout. Utilité en groupe, bah oui, c'est pas mal du tout. En groupe, on a par exemple, un Sacrieur qui va aller faire le tank au corps à corps, le Kras va pouvoir allumer les monstres à distance, c'est quand même très très pratique. Le Kras restera de toute façon, et ça dans toutes les versions, une des meilleures classes pour le monocompte, puisque voilà, surtout, enfin puisque voilà, c'est pas très explicite, mais voilà, vous me comprenez, on peut attaquer de très grandes distances, en zone, des fois sans ligne de vue, avec la flèche harcelante, enfin on est quand même sur une superbe classe. Ensuite, en deuxième position, nous avons le Sacrieur, alors en monocompte, évidemment, il est très très puissant, capacité à survivre 5 étoiles, il faut vraiment le vouloir pour mourir, quand on est un Sacrieur, alors moi je parle surtout du Sacrieur haut, puisque c'est ma classe sur Dofus 1.29, Rox monocible, oui, 4 étoiles, quand on veut faire un Sacrieur feu, avec absorption, on est vraiment pas mal, Rox en zone, bah oui, avec par exemple la dissolution, là c'est vraiment très très bien, j'ai mis le Sacrieur en deuxième position, pour surtout sa capacité à survivre, et par sa capacité à être la seule classe à pouvoir faire au level 40-50, par exemple, des mulous, des chaffeurs en masse, etc, enfin, il ne craint vraiment pas les mobs qui attaquent fort, au corps à corps, c'est vraiment très très facile, il suffit juste de faire les châtiments, d'attendre les monstres, et de les tuer petit à petit, d'ailleurs voilà, moi sur Dofus 1.29, je suis level 60, je gère des groupes de 3-4 Cracleurs polis, qui sont niveau 90, sur l'île de Tomaille, donc c'est vraiment la seule classe à pouvoir faire ça, et c'est pour ça qu'elle mérite sa deuxième position, utilité en groupe, oui, c'est un gros tank, qui peut aller au corps à corps, pendant que les autres allument par derrière, et si besoin, il peut avoir des rôles de placement, et aussi des rôles de sacrifice, enfin, il utilise son sort sacrifice, pour prendre les dégâts à la place des autres, alors on va ensuite passer à la classe en première position, alors là vous vous dites, soit il a complètement oublié cette classe là, soit c'est vraiment lui le premier, c'est évidemment le Fekka, qui est en première position, pour moi en tout cas, dans les classes monocon de sur Dofus 1.29, capacité à survivre, très bien, il a ses armures, etc, c'est très puissant, ça permet de réduire vraiment bien les dégâts, rox monocil, bon on a bien quelques attaques naturelles, mais bon, c'est pas vraiment le plus important, c'est surtout le rox en zone, avec le glyphe enflammé, à partir du level 70, ça va permettre dès les premiers tours, de faire énormément de rox, sur les maps de corps à corps, le Fekka est vraiment exceptionnel, ça permet des fois de finir les combats en un seul tour, d'où la rapidité des combats en 5 étoiles, et il ne faut pas oublier son utilité en groupe, non seulement il fait que les combats sont très très rapides, mais en plus il peut donner les armures à ses alliés, pour pouvoir survivre le plus longtemps dans ses combats, alors il faut savoir que Fekka c'est une des classes que j'ai le moins joué sur Dofus, en plus là il y a eu la refonte sur Dofus 2.39, mais voilà, il faut avouer que je suis quand même extrêmement ravi, quand j'ai un Fekka feu dans mon groupe pour aller dropper au XP, je sais que les combats vont être rapides, qu'on ne va jamais mourir, qu'on ne va pas s'ennuyer, et que ça va être facile, donc pour moi c'est vraiment la classe qui mérite le top 1 de ce classement. Alors évidemment, il y a en fait 12 classes sur Dofus, donc il en manque évidemment dans ce classement, c'est normal, on aurait pu mettre le Samoda dans le classement, puisque c'est vrai que sa capacité à survivre est assez impressionnante, en gros elle invoque ses invocations, et du coup elle n'a plus l'impression d'être tout seul en combat, mais si je ne l'ai pas mis dans le top, c'est vraiment pour ça, rapidité des combats, son Rox Monocible, parce qu'il n'y a pas vraiment de Rox Monocible, la rapidité des combats, les invocations ralentissent énormément les combats, moi j'avais fait un Samoda en monocompte, mais c'était trop long quoi, j'étais niveau 20, 30, etc, j'avais juste à invoquer le Bouffetout, les Tofus, tout ça, mais les combats c'était long, je n'avais pas l'impression d'avancer, je m'ennuyais, donc voilà, je n'ai pas pu mettre le Samoda dans ce top 5 des classes sur Dofus 1.29, je réfléchis un peu sur les autres classes qu'on avait, le Pandawa, il est très très bien, mais enfin, j'adore cette classe là, mais pareil, je ne pouvais pas trop le mettre dans le top 5, l'Ekaflip, on pourrait presque le mettre en 6ème position, par contre, parce qu'au niveau de sa capacité à survivre, son Rox, tout ça, c'est pas mal du tout, la rapidité des combats aussi, il est vraiment pas loin de ce top 5, et puis, voilà, le Xelor, non, je ne le mettrais pas dans le top 5 des classes monocompte, c'est sûr, l'Eneripsa à cette époque, c'est vraiment une classe de soutien, il y a vraiment juste le soin, tout ça, le Rox, c'est vraiment pas terrible, pas terrible, le SRAM est assez sympa, c'est vrai, il a un peu de Rox en zone avec ses pièges de masse, ses pièges sont assez sympas, au niveau du Rox monocompte, une fois au level, l'attaque mortelle, tout ça, c'est pas mal, il a aussi sa place en 6ème, 7ème position, et les Nutroph, et bien c'est bien pour dropper, mais au niveau du Rox, on a bien la pelle massacrante, etc., mais pareil, pour moi, il n'aurait pas vraiment sa place dans le top 5 des classes en monocompte, voilà, en tout cas, je vous laisse mettre de toute façon vos réactions en commentaire, il n'y a pas de soucis, nous sommes tous ouverts au débat, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouvera très bientôt pour la suite, salut !